Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Red Dead Redemption. Donc j'ai avancé pendant 30 secondes, j'ai oublié de lancer la suite. Du coup on part vers l'est avec la bande. Qu'est ce qu'il y a, frère ? Faut aller dans l'est avec la bande. Merci. Hey, lentement, je vais marcher. Ok, allons-y. Il y a des problèmes qui sont là, Javier ? Non ? Ça va bien. C'est un bon endroit. Excellent. Je pense que ça va fonctionner pour nous, Arthur. Pour maintenant, en tout cas. Ah, notre futur camp. C'est un nouveau camp. C'est un nouveau camp. C'est un bon endroit, Hosea. C'est un endroit parfait. Je pense que c'est. Mesdames, nous avons vissé. Pour maintenant ? Maintenant, c'est le temps pour se déroule. Arthur et moi, nous commençons à se déroule dans la Nouvelle Ville. Nous sommes en train de faire quelque chose de plus. Et puis, Micah a tous les égés par cela, et là nous sommes. Nous avons tous fait des erreurs pendant les années, Hosea. Tous les derniers d'entre nous. Mais j'ai gardé nous ensemble. J'ai gardé nous vivants. J'ai gardé les neuses sur nos necks. Je pense que je suis juste froid. Je n'ai pas trop long, Dutch. Je veux que les gens soient safe avant je vais. Moi aussi. Et maintenant, nous sommes allés à l'intérieur des grizzlies, et hors de l'argent. Et loin de notre rêve de la ville de la ville de l'Ouest. Je sais, mon frère. Mais nous sommes safe. Nous faisons un peu de l'argent ici. Puis nous nous devons encore. Nous devons aller autour de nous. Nous devons aller au sud de l'Uncle Sam. Dans quelques mois, nous achons des landes. J'espère que ça. Vous avez juste regardé autour de vous. Ce monde a ses consolations. Monsieur le Président. Je vais aller dans la ville locale, et, vous savez, voir si je peux faire un petit business. Bien sûr, Herr Strauss. Je préfère roubant des banques à l'usure. Ça semble plus dignifié. Quelque chose. Tout le monde, placez vos tools pour un moment. C'est parti, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que les choses ont été difficiles. Mais nous sommes en sécurité. Et nous sommes trop pauvres. Donc, c'est l'heure pour tout le monde pour aller au travail. Pour aller au travail, mais restez hors de problème. Remenez, nous sommes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Laissons quand ils ont fermé notre fabrique au nord. Maintenant, c'est là, et voir ce que vous pouvez trouver. Uncle, Reverend Swanson, n'importe plus. Il est temps pour tout le monde pour gagner leur argent. Il y a une ville un petit peu sur la route au nom de Valentin, une ville de vie. Tout de l'eau et des morons, si je me souviens bien. C'est un endroit parfait pour commencer. Et nous avons besoin de nourriture. Rien de nourriture. Ça veut dire que chaque jour, d'un de vous. Et vous vous souvenez, qu'est-ce que vous trouvez, le camp, le camp, l'offre, l'offre. Maintenant, c'est sensible là-bas. Les filles ont votre tente prêt, Mr. Morgan, venez avec moi. Vous deux seront prêts rapidement. Nous vous mettons là-bas. Je suis sûr que tout va bien, Miss Grimshaw. Ça devrait être. La plupart de vos trucs de Blackwater ont été sauveillés. Tout à part de mon argent. Oh, ne me souviens. Ah, ça veut dire que l'open world s'ouvre en nous. Miss Jackson, je l'ai vu, je l'ai vu avec plus de commonsense que vous. Fais-le bien. plus tard. Ah oui. De retour d'un abu. Ah oui. Donc les cheveux ont poussé là, non ? Ah oui. Donc les cheveux ont poussé là, non ? Ah oui. Donc les cheveux ont poussé là, non ? C'est plus d'un jour ! On a pas d'avoir pensé. On a déjà un par des garçons dans Valentine. Bill, Charles, Javier. Et Swanson a trouvé quelque chose dans la station de train par la lake appartement. Et Strauss vient de retour avec ce petit sourire sur sa face. Je suis sûr qu'il y a une liste des malformes qu'il a évoqué. Merci. Et toi ? Je vais lire un livre. Le niveau de réserve s'affiche lorsque vous êtes près de la cagnotte. Ok, d'accord, on peut se raser donc. Je pense que je vais faire ça. Tous les jours personne prépare du ragoût que vous pouvez manger à la cantine. Dormir, s'asseoir, lit. Examiner. Lil Morgan. Ah c'est le père de Morgan ça ? Il a une grosse moustache. Oh trop mignon, t'avais un petit chien. Ça c'est Dutch. On reconnaît Dutch, on reconnaît Pearson. Non, Osi. Oui, Osi c'est le vieux. Osi, Osea, je sais pas comment on dit. Osi, Dutch et Arthur à droite. Ok, classe. Sympa. Donc ça c'est le père d'Arthur, oui c'est marqué en bas à droite en plus. Et ça c'est le chien d'Arthur. Trop mignon. Randonnée en pleine forêt, photo. Ça c'est qui ? C'est la mère d'Arthur ? Ou sa grand-mère ? Je sais pas. Faut qu'elle fait peur. Béatrice Morgan, Spring Rocks, 1870. Ok donc c'est sa mère. Ok. Ok, ok. Bon là ça va vraiment être de la grosse découverte. Je pense qu'on va rien faire dans ce... Ah, se raser. Tailler, pommade pour cheveux. Vous n'avez aucune pommade à appliquer. Tailler votre pilosité faciale. Tout, moustache, menton, favori. Moustache. Ah ok d'accord, on peut choisir comme ça. On peut avoir une moustache comme ça. Ah oui d'accord, c'est... Ok d'accord. Est-ce qu'on va faire un truc dégueulasse ? Non, je ne vais pas faire un truc dégueulasse. Juste... Juste voilà, comme ça déjà. Ensuite... Comme ça et la moustache... On va pas mettre de moustache. Comme ça il est plutôt beau gosse non ? Ah comme ça il est beau gosse. Et les cheveux... Les cheveux pardon ? On peut pas se raser les cheveux ? Enfin se raser les cheveux non. On va pas faire une boule à zéro mais... Pilosité faciale, non il y a que les... Ok. D'accord, d'accord. Bon c'est déjà pas mal, déjà pas mal. Les cheveux il y a un chapeau pour cacher. C'est cool. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va visiter le camp du coup. Parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à faire dans le camp. Examiner morceau de journal du premier braquage. Ah oui du bout du journal carrément. 15 avril 1887. Braquage de la banque effrontée. Trois hommes recherchés. Le commandant TG Belford travaille depuis des années à la banque de Lee & Hoyt. On m'a fait peur la musique ! Et pourtant rien ne l'avait préparé au drame survenu à la semaine dernière. Il était environ 14h. Trois hommes que je n'avais jamais vus sont arrivés et ont avancé jusqu'au comptoir. L'un d'eux, le plus âgé des trois, savait manier les mots et a commencé à engager la conversation. Ça c'est aussi Dutch et Arthur leur premier braquage. Tout à coup, le plus imposant, un grand jeune homme à la minée frognée a brandi une arme à feu et l'a pointé sur mon visage. Les mains en l'air, m'a dit le troisième, probablement le chef. Les deux autres m'ont répété l'ordre avant que leur chef n'ajoute. Mes compagnons et moi-même allons vous soulager de tout cet or et présenter à quelques amis les avantages de la civilisation. Ils sont venus de l'autre côté du comptoir et ont saisi plusieurs sacs contenant 5000 dollars en or. Ils m'ont demandé où se trouvait le rust. J'ai donc indiqué trois sacs contenant de l'argent, mais ils étaient trop volumineux. Ils ont finalement battu en retraite et l'un d'eux m'a fortement déconseillé de déclencher l'alarme. Je n'ai jamais été aussi terrifié de toute ma vie, a déclaré M. Belford à un journaliste. Il a été signalé que les voleurs ont déambulé. Ils ont vérifié et affirment que ces derniers seraient rendus dans des mosubarakis. Pour offrir une partie de l'argent mal acquis aux plus démunis. Ok, intéressant. Ah ça c'est cool d'avoir les gens qui parlent entre eux. Tu as fait quelques petits ? C'est rien que ça vous dit. Pas encore. Comment ça rend ? Tu as sûr ? Je ne me dis pas si je te fais chier. C'est pas le carnet que je veux. Il faut que je trouve les boutons. Merde. Attends, je me mets en face de toi. On va parler copain. Il faut rester appuyé. Lenny. Tu et Mike nous voyons quelque chose quand tu parles ? Il n'y a rien que nous devons nous risquer. Je peux manger des trucs ? Ou pas. Je ne sais pas. Manger. Mille feuilles. Ah oui. De la Venaison. Du ginseng. Mais je n'ai pas des plats ? Genre il ne m'a pas donné des plats ou des trucs comme ça ? Ou boire au moins ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Au moins on verra si ça sert à quelque chose. Ah. Mes trucs sont pleins du coup je ne peux pas voir. Ok. Bon d'accord. Ça c'est fait. Du coup dans cette tente qu'est-ce qu'il y a ? Ah je crois que c'était une Jeep. Non c'est une caravane. Qu'est-ce qu'il y a dans cette tente ? Rien apparemment. Très bien. Je vais finir de regarder cette partie-là. Changer de vêtement. Ah. Tenue. Ah oui j'en ai beaucoup. Ok. Ça c'est le truc hivernal. Alors la loi Grisly. Ok. Oula. On dirait. Pourquoi il me fait penser à Nathan Drake comme ça ? Ok. Ok. L'innocent. Ok. On peut tenir. On peut prendre les trucs que je veux par exemple. Le chapeau. Tiens on va prendre le chapeau. Ok classe. Oh putain on dirait John Wayne comme ça. Oh super classe. Ok. Oh celui-là il n'est pas très beau. Par contre celui-là est super classe. On dirait John Wayne. Genre. Ah ouais non de loin ça on dirait pas. On va garder. Pas de chapeau. On va garder celui-là pour l'instant. Enfin je sais pas. On va garder celui-là. Ah on peut tenir. Restera toujours sur votre cheval. Ok. Ah on peut prendre plusieurs chapeaux sur le cheval. D'accord. On va changer de chapeau quand on veut. Vous ne disposez d'aucune tenue adaptée au froid sur votre cheval. Ah bon. Eh bien alors. Examinez. Ça on l'a déjà vu. Photos. On l'a déjà vu. Là qu'est-ce qu'il y a ici. Ok. Et du coup attendez j'essaie de comprendre comment ça marche. Euh. Tenue sur le. Tenue sur le. Tenue sur le cheval. Bah si j'en ai une sur le cheval qu'est-ce qu'il raconte. Ah d'accord. Je peux tenir. D'accord. Euh. On va mettre celle-là. Sur le cheval. Ranger sur le cheval. Et on va en mettre une autre. On va mettre euh. Ah d'accord. Donc attendez. Je vais mettre l'autre chapeau aussi sur le cheval. Ah je peux pas. Très bien. Mais j'avais pas vu qu'il y avait d'autres manteaux putain. Cache poussière. Celui-là il classe. Procure un peu de chaleur. Associez-lui avec d'autres vêtements de chaud pour vous protéger du froid. Ok. Et là j'ai quoi du coup là ? Là j'ai juste une petite veste. Ok. Gilets. Ok. J'aime pas trop les gilets en général. Chemise. Chemise ordinaire. Ok. Ok. La bleue est sympa. Pantalons. Bleu jeans. Ah. Pantalons de travail. Ok. Pour l'instant la tenue de base me convient pour l'instant. Et bretelles. Bretelles en coton. Ah mais d'accord. Ok. Une étoile c'est qu'on peut changer. D'accord. Je vais enlever toutes les étoiles. Chemise ordinaire. Comme ça ou comme ça. Ok. Maillot de corps. Comme ça ou comme ça. Ok. Les soirées françaises. Cache poussière. Celui-là limite il est classe. On verra. Veste en cha... De chasse. D'accord. J'ai compris une veste en chaise. J'ai compris une veste en chaise. Oula. Ça doit changer d'un truc bizarre. Chapeau de tracker. Ok. J'imagine que s'il y a une sélection de couleurs comme ça on pourra en sélectionner plus tard. Ok. Bon. Ça c'est fait. Rasoir on l'a déjà fait. Ok. On va aller parler à Dutch. A des gales etc. Ça c'est... Ah non c'est Molly. Ça lui est Dutch. Comment est-ce que c'est un cigare ? Pas mal. Mais parfois j'ai préféré une pipe. J'ai l'intention d'envoyer une depuis longtemps. J'ai resté l'ancien... ... 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 Vous demanderont parfois de les aider à récupérer un objet. Trouvez l'objet en question. Donc là il veut une pipe c'est ça ? Ok donc dès que je trouve une pipe il faut que je lui ramène. Je me demande si ça va changer du coup si dans le scénario au lieu de fumer d'un cigare il va fumer une pipe. Oh ça serait tellement classe de faire des trucs comme ça. Euh... Ouvrir. L'Eden américain. Oh putain. Ouais bah les gars euh... ... 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